A nouveau une grande partie de la France et notamment l'Est, l'hydrologue Emma Aziza est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Spécialiste de l'adaptation au changement climatique, présidente fondatrice du centre de recherche Mayane. Cela veut dire, Emma Aziza, que les pluies du mois de mai n'ont pas permis d'écarter les risques de sécheresse cette année. Effectivement, en fait, les pluies qui se produisent au printemps chaque année, on se rend compte sur ces quatre dernières années qu'elles ne sont pas toujours efficaces. Et effectivement, là encore, elles ont été efficaces plutôt dans le Grand Est. On s'attendait effectivement à une situation assez problématique durant l'été. Mais par contre, elles n'ont pas été efficaces sur tout le reste de la France, c'est-à-dire la zone Rhône, Méditerranée et Provence, où toutes les nouvelles pluies qui ont été absorbées au mois de mai ont été absorbées par la végétation et finalement n'atteignent que très rarement les nappes. Donc on se dirige à coup sûr vers un nouvel épisode de sécheresse ? En tous les cas, c'est ce que nous annoncent les tendances, puisque les prévisions saisonnières de Météo France mettent en évidence cet été particulièrement chaud au-delà des normes habituelles. Et donc on sait très bien que dès lors qu'on a des excès de température, que ce soit des vagues de chaleur ou des canicules qui s'instaurent, ça accélère ce phénomène de sécheresse déjà en place sur des territoires qui sont déjà extrêmement vulnérables, puisque les nappes ont vécu des tarissements successifs. Donc on est déjà sur une problématique d'ensemble avec de nouveaux facteurs qui devraient nous faire plonger encore dans une situation de crise. On est là dans une situation exceptionnelle où finalement l'exception devient la règle, Emma Aziza ? Alors on a vraiment le sentiment que cette exception est en train de devenir la règle. On a toujours d'assez bonnes pluies finalement, parce qu'on a une excellente recharge hivernale, on a des pluies d'hiver qui vont permettre de recharger les nappes, mais on se rend compte qu'effectivement on a des déficits de pluviométrie qui se mettent en place dès le printemps, qui sont plus ou moins précoces. Et dès qu'il y a cette reprise de la végétation au niveau printanier, en fait directement on se retrouve avec des records et qui sont accélérés par des températures toujours supérieures à la normale. On le voit aujourd'hui, on a encore atteint 37,8 degrés dans les périnées orientales acérées, alors qu'on n'est que la deuxième semaine de juin, on est encore au mois de printemps. Donc on voit que 2019 nous avait déjà annoncé un mois de juin extrêmement chaud, 2021 nous raconte cette histoire et 2020 a été le record absolu en France en matière de température. C'est l'année la plus chaude qui a jamais été enregistrée. Et est-ce que vous craignez en France chez nous une crise de l'eau, à moyen ou long terme ? Alors oui, tout simplement parce que l'eau, ça signifie pas uniquement de l'eau que l'on peut avoir en adduction d'eau potable dans notre robinet, l'eau c'est ce qui constitue notre assiette, c'est ce qui nous permet de manger, puisqu'on consomme à peu près en tant que Français entre 5 000 et 7 000 litres d'eau par jour à travers notre alimentation, à travers nos modes de vie. Donc la crise qui peut se dérouler derrière, elle va beaucoup plus loin que simplement le fait de risquer de ne plus avoir d'eau dans notre robinet. Et puis si on va encore un peu plus loin, si vous souhaitez continuer à préserver en fait notre système énergétique en France pour avoir de l'énergie, dans la plupart des cas il faut avoir de l'eau, puisqu'une centrale nucléaire a besoin de circuits de refroidissement et donc a besoin d'eau, tout comme un ouvrage hydroélectrique. Donc en fait on se rend compte que derrière la question de l'eau se cachent des questions sociétales beaucoup plus prégnantes qui risquent de nous atteindre dans nos modes de vie. Donc ce sont des questions qu'il faut se poser maintenant en prochant justement sur ces effets dominos potentiels. Et justement, est-ce qu'à ce stade c'est réversible ? À ce stade c'est compliqué du fait que ce soit réversible pour cet été en tous les cas, par contre on peut mettre énormément de solutions en place. On a vu que le gouvernement était beaucoup plus actif en matière de prévention sur ces questions de sécheresse avec déjà des cartes. Maintenant je crois qu'il va falloir mettre en place une refonte profonde de nos systèmes, refonte de nos systèmes déjà agricoles, puisque ce sont les plus grands consommateurs d'eau, en moyenne 50% jusqu'à 80% l'été. Donc on voit qu'on arrive à un système qui est un peu au bord du gouffre et il va falloir créer cette résilience alimentaire de la France. De la même manière réfléchir sur le plan énergétique et notamment sur le plan des industriels qui sont les plus grands consommateurs d'eau. L'eau domestique reste une part extrêmement modérée même si nous devons tous contribuer à notre échelle. On ferme le robinet quand on se lave les dents par exemple. Merci beaucoup Emma Aziza de nous avoir apporté votre analyse en direct ce soir sur France Info, hydrologue, présidente fondatrice du centre de recherche Mayanne.